Musique On est tellement habitués à suivre les instructions qu'il nous arrive même parfois de ne pas profiter pleinement de la vie. Ah oui, mais en revanche, sur ces navires, le concierge nous aide à organiser notre temps de façon intéressante et sans qu'on se sente obligé de faire une chose plutôt qu'une autre. On peut décider jour après jour et en toute liberté de comment gérer notre temps. Une matinée j'ai demandé au conseil de ce que je pouvais faire le jour après. Et lui m'a répondu, qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est sûrement un changement de perspective. Nous avons parlé de ce que nous avons décider et nous avons décidé de se sentir plus tard, qu'on a fait un brunch et puis nous avons attendu l'arrivée au port tranquillement sur le pont de la nave. Musique Une chose qui m'a plu, c'est les petits rites quotidiennes que nous n'avons pas encore dans la vie de tous les jours. Par exemple, le rites du thé, à la fin de la nuit, c'est une vraie rarité. J'ai découvert qu'il vous fait perdre le sens du temps. Il vous fait vraiment dimenter tous les horaires avec les jours. Et le meilleur est, il n'y a pas encore là, qui a fait un truc. On peut en pleurer du quotidien et juste le temps. Je pense que c'est très difficile de revenir à la vérité, de revenir à la vie, de revenir à la vie, de revenir à la vie. C'est vrai, je sens sur ce navire une ambiance, une atmosphère en fait particulièrement italienne. On a le personnel qui a l'air vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute et on a envie de se laisser porter et on sait qu'ils vont répondre à toutes nos exigences. Et tous les envaheurs par une sensation de bien-être absolue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...